super bonjour à tous ceux qui sont venus à l'agence ce matin et on est c'est notre premier petit déj de la comédé chouquette de l'année on va parler rédaction ce matin rédigé pour booster votre communication comment trouver de l'inspiration devenir efficace ou rester efficace et surtout s'amuser on va peut-être attendre un petit peu que les gens arrivent sur twitch ah bah ils sont déjà là moi j'avais zéro les gens sont hyper à l'heure c'est cool et peut-être certains d'entre eux vont nous rejoindre sur l'intro donc on va pouvoir se présenter donc moi je suis elizabeth alexandre je suis directrice conseil associé chez concept image et donc je suis ce matin avec richard et ouais moi c'est richard simon et je suis directeur artistique à l'agence voilà depuis dix ans maintenant et peut-être je représente rapidement concept image pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent le vieux concept image parce qu'on existe depuis longtemps et donc en fait on intervient sur trois grands domaines on fait du conseil de la créa et du digital donc sur la partie conseil on va intervenir sur de la stratégie digitale de la stratégie éditoriale aussi tu les connais que c'est celui qu'on va aborder ce matin et on va travailler de la plateforme de marque vraiment l'identité en amont de tout ce qui va être graphique et puis support la créa où on va travailler des logos des charts graphiques mais aussi de l'illustration de la vidéo du motion design et puis toute la partie digitale on va travailler du site internet de l'extranet des applications et donc dans ce cadre là on est amené à rédiger accompagner nos clients sur la rédaction soit pour leur identité de marque soit pour écrire des contenus par exemple dans le cadre d'un projet web soit pour également ça peut être railler bas de l'écriture sur de la newsletter de la vidéo des réseaux sociaux donc on écrit un peu puis on a l'habitude aussi de coacher nos clients sur l'écriture et c'est un sujet qui est pas qui est pas qui paraît parfois assez facile mais qui est pas si évident c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler avec vous aujourd'hui ouais donc pour ceux qui sont avec nous sur twitch n'hésitez pas à nous poser vos questions à réagir avec l'outil de chat c'est vraiment à ça que ça sert ça va créer aussi beaucoup plus d'interactivité donc ça devrait ça va être beaucoup plus sympa pour nous et ça devrait être aussi plus sympa pour vous donc pour ceux qui maîtrisent pas encore trop twitch peut-être vous avez juste cliqué sur un lien et vous nous voyez là en train de présenter mais si vous n'avez pas créé de compte vous n'aurez pas accès aux chats donc si vous voulez pouvoir échanger avec nous créez un compte ça se fait en deux minutes deux secondes même et puis on va pouvoir commencer ouais super et vous aussi qui êtes là avec vrai à l'agence c'est encore mieux pour l'interaction donc à n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience peut-être vos astuces vos outils sera encore plus riche c'est parti on attaque donc c'est vrai que dans nos métiers de marketing et communication moi je trouve qu'on oublie parfois l'importance de l'écriture et pour exister auprès de vos prospects vos clientes vos collaborateurs va falloir engager et entretenir la discussion on s'en rend pas toujours compte en fait il va falloir écrire et quand on regarde un petit peu les chiffres donc là c'est des chiffres au niveau mondial on voit que sur linkedin il ya à peu près deux millions de postes par jour sur insta c'est plus de 100 millions et sur twitter 656 millions de tweets ça fait beaucoup de bruit beaucoup de textes et d'images et de vidéos donc clairement va falloir plus d'un poste tous les deux mois pour exister sur les réseaux sociaux si on regarde maintenant au niveau du web parce que l'écriture c'est très lié au sio aux références en naturel parce que pour exister sur les moteurs de recherche il faut dû se positionner sur des mots clés et donc faut écrire pour des contenus il va falloir plus que cinq pages sur son site pour exister sur google donc là encore il va falloir écrire au niveau email on a environ 1,4 milliard de mails qui sont envoyés par jour en france donc c'est professionnel et perso mais bon on mélange un peu tout et en tant que destinataire de mail on peut être noyé dans des mails que ce soit au boulot ou à la maison donc vous en tant que organisation il va peut-être falloir plus qu'une newsletter annuelle pour exister même si même si ouais il faudra trouver le juste le juste milieu il faudra pas tomber dans l'excès parce que faut pas faut avoir quelque chose à dire tout simplement de faut pas créer du contenu pour créer du contenu en fait ça sert à rien d'inonder vos cibles avec du contenu qui ne sert à rien et et aussi bah mine de rien bah tout ce contenu là bas si on fait à l'excès bah ça va vous desservir ça va vous desservir et c'est un petit impact mine de rien sur la pollution faut faire attention aussi avec ça maintenant sur l'hébergement ça bah toutes ces données là en fait elles sont elles sont hébergées quelque part donc voilà et puis écrire ouais c'est la première étape qui va vous permettre de produire 100% de vos contenus parce que en fait finalement on écrit bon on écrit tout le temps même en fait si on publie bah une image non je dois le dire après ça pardon je vais trop vite vous allez voir dans la tête de richard pardon il va à plusieurs rythmes en même temps et du coup on écrit tout le temps en fait en web on appelle ça par exemple l'UX writing on va écrire du quand on travaille une interface bah on va commencer par écrire en fait tous les tout parcours utilisateurs tous toutes les actions que va devoir faire nos cibles sur un site internet bah tout ça ça passe par l'écriture avant c'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte parce que parfois les gens avec qui on bosse nos clients on attaque un projet on n'a rien écrit et nous dit on va voir la maquette en fait on peut rien faire on peut même pas travailler de l'ergonomie si on n'a pas commencé à écrire du vrai contenu donc finalement une page web ça commence par un doc word avec juste du texte et ça on s'en rend pas toujours compte et tout réfléchi tout est écrit jusqu'au texte qu'il va y avoir dans un bouton par exemple donc voilà en web c'est le cas en vidéo aussi on commence même rien toujours par écrire on écrit le script même avant ça en fait on écrit ce qu'on appelle une note d'intention en fait le petit un petit document qui va nous servir à à vendre notre film en gros c'est pourquoi on fait ce film pour pour qui on fait ce film pourquoi pour comment qu'est ce qu'on va raconter dans ce film comment voilà on commence par écrire après on écrit le script après on écrit le scénario après on écrit la voix off enfin on passe du temps beaucoup de temps à écrire avant de produire vraiment un film c'est le cas du coup aussi bah en print et ça c'est c'est enfin j'allais dire c'est très important mais tous ceux d'avant aussi mais en print c'est vraiment on peut pas vraiment pas faire sens et si on travaille sur le contenu c'est bah ça sert à rien parce qu'on va faire le travail deux fois si on on travaille une mise en page sans son contenu réel ouais donc voilà le print c'est nous faut du contenu comme le contenu texte et sur les réseaux sociaux c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est que même si on publie par exemple une image sur les réseaux sociaux bah en fait il y aura toujours un texte qui ce sera qui sera associé soit dans l'image un petit texte ou dans le titre ou dans la courte description il faudra tout le temps une image tout le temps du texte il y a de plus en plus une image oui et ouais il y a le texte et c'est c'est presque la fin c'est la première étape donc dans tous les cas vous commencez toujours par écrire ouais ouais ok après le don on peut aussi avoir l'idée d'une image c'est ça on va en parler un petit peu tout à l'heure sur l'inspiration c'est ça peut être le visuel qui nous inspire mais derrière il faut qu'on revienne vite à l'écriture parce que si on n'a pas pensé au fond à ce qu'on veut raconter bah on fait que l'exercice à moitié finalement ouais puis la forme viendra autour d'une ouais la forme elle doit servir le fond pas l'inverse on doit pas se dire ah j'ai fait une super mise en forme maintenant qu'est-ce que je raconte ça marche moins bien mais on est tenté de le faire on est très tenté de le faire je fais attention je veux pas être donneuse de leçons là-dessus parce que moi même je suis tenté de le faire ça fait chic hein donc ce n'est pas une maladie incurable c'est le terme scientifique un peu pour cela péter qui veut dire l'angoisse de la vache blanche hein donc c'est peut-être la tête que vous avez faite quand vous avez entendu Richard essayer de prononcer ce mot imbitable ouais parce que c'est vrai que si vous êtes là avec nous ce matin c'est peut-être que vous avez déjà connu le syndrome de la vache blanche moi clairement ouais moi aussi bah du coup mais on va voir qu'il y a plein de et sans se prendre pour des écrivains l'angoisse de la vache blanche c'est très ouah j'écris tellement de contenu parfois j'ai pas d'inspiration non mais même pour un simple contenu de page web un simple article de blog une simple newsletter bah parfois juste on est en on est bloqués et on a parfois une grosse flemme d'écrire alors pourquoi ça peut être déjà j'ai pas d'idée je sais qu'il faut que je produise quelque chose parce qu'il faut que je travaille mon référencement naturel parce qu'il faut que j'interagisse avec ma communauté mais juste je quoi je ne sais même pas mais je veux bien écrire mais pas d'idée ça peut être une autre raison je sais pas écrire je suis pas à l'aise quand je me relis j'aime pas et puis en plus j'ai pas le temps donc j'ai pas le temps d'apprendre j'ai pas le temps de me former je suis pas à l'aise avec l'exercice ça peut être aussi je crois que je ne sais pas écrire oui tout à fait ouais moi j'ai eu ce complexe et bah on peut en sortir mais on peut être assez dur avec ses écrits et finalement plus on le pratique ben plus on est à l'aise avec vous allez voir donc j'aime pas écrire c'est un peu lié soit on a l'impression qu'on écrit pas bien et que voilà on n'a pas été bien formé à l'écriture soit vous dites bah non mais juste j'aime pas cet exercice quoi et ça prend du temps et je m'éclate pas en plus j'ai eu six sur vingt en dix heures tombeck donc c'est vraiment pas pour moi ou alors bah j'ai été motivé mais là juste bah ça sort pas et j'ai une deadline pour ce soir bien sûr donc il faut que ça sorte aujourd'hui donc toutes ces situations elles peuvent elles peuvent vous amener sur deux deux terrains soit vous procrastiner votre dernier article de blog date d'il y a six mois c'est pas terrible parce qu'en plus comme vous les faites remonter sur la page d'accueil de votre signe bah ça se voit vous avez fait trois posts sur linkedin cette année ben ouais et puis la newsletter dont votre chef vous parle tous les mois quelle newsletter non oui on la fera un jour donc la procrastination mais ça veut pas dire que vous faites rien au boulot mais vous faites plein d'autres trucs mais surtout pas écrire c'est fou hein le cerveau trouve toujours plein d'astuces pour faire autre chose que ce qu'on n'a pas envie de faire et l'autre option c'est le lorem ipsum alors peut-être vous aussi vous vous êtes dit disons qu'ils sont foirés chez concept image la fille elle a laissé du lorem dans sa presse pour remplir du vide mais bah s'il vous plaît arrêtez laissez tomber le lorem ipsum parce que vous savez même je sais que vous savez ouais qu'aucune de ces voix n'est la bonne même nous en fait quand on a bah ça arrive qu'on n'ait pas de contenu bah on va le créer en fait on va on va on va proposer un texte même si c'est pas le texte définitif vraiment on aura proposé quelque chose de qui soit enfin le plus cohérent possible et du coup après le client lui rebondit dessus non on va plutôt le dire comme ça mais au moins on aura une on préfère travailler pour le web c'est vrai avec du vrai texte même s'il est un peu improvisé un peu à l'arrache plutôt qu'avec du lorem ipsum parce que déjà ça va plus inspirer le travail derrière de d'ergo et de créa et après aussi nos clients ils vont beaucoup mieux se projeter et réagir le contenu il est hyper important on juge pas un site web que au visuel et à l'ergonomie les mots qu'on utilise bah ça j'ai pas compris donc j'ai pas cliqué ça a tellement d'importance et donc ça permet de le challenger beaucoup plus vite donc c'est beaucoup plus productif il y a un souci ouais j'ai l'impression que le volume n'est pas assez fort désolé certaines personnes me disent que il n'y a pas de soucis donc il y a un réglage du son directement sur la vidéo j'espère que vous avez réussi à le résoudre me chauffez pas parce que je sais parler très fort mais les personnes dans la salle vont partir en courant et comme j'ai envie de vous garder je vais faire attention c'est peut-être moi qui parle pas assez fort aussi vas-y richard parce que toi ouais ça va en dire et ça vous fait des pauses aussi quand il y a richard donc ça fait du bien ça va pour toi emma du coup bon j'espère que ouais redites nous si c'est mieux ou pas j'espère que c'est mieux et on voulait vous poser ah il y a de l'écho il y a de l'écho bon ça a l'air assez variable ça marche top à la chapelle le nez bah allez tous à la chapelle le nez prochain petit déj à la chapelle le nez j'espère qu'il y a de la place pour tout le monde mais on apporte les chouquettes hein pas de soucis bon bah montez le son on voulait vous poser une question qu'est-ce que ça vous évoque la rédaction est-ce que vous êtes un peu est-ce que vous êtes aussi déprimé que nos quatre compères qu'on a vu tout à l'heure pas forcément est-ce que vous vivez d'autres situations alors ceux qui sont avec nous sur twitch vous allez pouvoir voter vous pouvez accéder à slido c'est un petit outil qui permet de faire des sondages donc avec le qr code et puis on va voir vos réponses s'enlèvent et peut-être vous pouvez nous dire alors moi souvent c'est je n'ai pas le temps pas le temps ok clairement ok c'est souvent fait à l'arrache des fois avec panache des fois avec panache mais pas que parfois le rache c'est pas mal ah oui oui mais c'est oui en com oui c'est souvent ça arrive c'est un peu notre défaut c'est vrai mais il ne faut pas essayer de vivre que là-dessus quand même parce que des fois on ne l'a pas le panache ça marche c'est vrai moi c'est plus je suis motivée mais je peux bloquer ah ok ok j'ai mal à me sortir d'une spirale un peu infernale où on est lancé sur un truc en fait j'arrive plus bah je bloque ok très bien pas mal de gens qui n'ont pas d'idées motivées mais je bloque aussi je sais pas écrire j'ai pas le temps j'aime pas écrire on vous avait proposé je suis hyper régulier hyper productif du coup on compte sur vous pour nous aider à enrichir ce petit dej bon c'est assez varié bah on va essayer de vous de tous progresser vous apporter quelques réponses alors on va déjà essayer de résoudre les problèmes les 4 problèmes qu'on a évoqués donc en 4 étapes donc ce qu'on va voir c'est essayer de trouver sur quoi écrire et comment vous donner quelques pistes un peu de méthodo à suivre pour écrire des idées aussi pour développer le plaisir d'écrire et de raconter des histoires on va faire un petit pas de côté ça fait du bien et des astuces des stratagèmes pour surmonter la panne d'inspire alors première partie on attaque trouver sur quoi écrire et comment on va d'abord parler du sujet et après de langue le premier élément c'est vraiment de réfléchir à ce qui intéresse vos clients ça paraît évident on va enfoncer plein de portes ouvertes là-dessus mais ça va mieux en le disant et mes produits c'est pas une réponse mes produits mes services juste en parler comme ça faire un peu un catalogue de vos produits et de votre offre tel quel je suis pas sûre que ce soit ça qui intéresse le plus vos clients il y a un exemple qui est intéressant on va parler de marketing de contenu clairement c'est Ripcurl qui vendent du matos de surf des combis etc ils ont un site marchand où ils vendent du matos de surf et des combis et ils se sont dit qu'est-ce qui intéresse vraiment nos clients c'est de trouver des purs spots de surf et donc on va essayer de créer un média en parallèle de notre site marchand pour partager des sessions de surf incroyables des endroits que des surfers ont découvert un peu partout dans le monde alors du coup si on en parle trop c'est plus confidentiel mais bon c'est un autre sujet et donc en fait ils ont créé ce site qui s'appelle The Search donc c'est pas alors il y a le logo Ripcurl bien sûr la marque elle est là pour se vendre mais c'est intéressant parce que ça s'appelle pas le blog de Ripcurl ça s'appelle The Search parce que c'est les surfers ils cherchent partout sans cesse le meilleur spot de surf donc c'est ça qui vont c'est ces contenus là c'est autour de cette idée là qui vont baser toute leur stratégie de contenu vous pouvez répondre aux questions que vous posent vos clients donc ça c'est vrai parfois on pense à des sujets on se dit c'est super intéressant mais si c'est pas une question que se posent vos clients c'est peut-être pas le sujet prioritaire et bonne nouvelle pour vous vos clients se posent beaucoup beaucoup de questions c'est sûr vous n'en avez peut-être pas conscience donc prenez l'habitude de noter quand un client vous pose une question par téléphone par mail sur vos réseaux sociaux parce que si une personne s'est déjà posé la question peut-être que d'autres se la posent et puis parfois on se dit oh là là mais c'est dingue il y a encore un client qui a demandé ça plutôt que de râler on se dit c'est une idée de contenu essayez de donc répondre directement aux questions qu'ils vous posent et puis aussi essayer de résoudre les problèmes de vos clients c'est un peu différent parce que peut-être qu'ils ont des problèmes mais ils ne se posent même pas une question donc mettez-vous à la place de vos clients imaginez leurs problématiques donc bien sûr vous allez pouvoir si besoin développer des fiches personas un sujet dont on a parlé déjà dans d'autres dans d'autres webinaires donc qu'est-ce que c'est les personas c'est des fiches un peu utilisateurs fiches d'identité je dis fictives parce que si vous menez des interviews utilisateurs vous n'allez pas faire une fiche persona pour chaque compte rendu d'interview mais en fait vous allez synthétiser toute la recherche d'utilisateurs que vous avez fait vous avez de la recherche marché des enquêtes des interviews des ateliers que sais-je et vous allez synthétiser ça dans des fiches personas qui dressent un peu des portraits robots de vos cibles donc il faut que ce soit assez réaliste et pas trop tirer par les cheveux et vous allez au final avoir un persona par type de cible business et en fait dans ces fiches là on va s'intéresser à c'est quoi les enjeux c'est quoi les besoins c'est quoi les problématiques les galères de mes cibles et intéressez-vous à ces galères et essayez de les aider dans leurs galères et ça c'est plein de contenus qui vont les intéresser donc ça c'est un exemple vous voyez il y a mille façons de présenter des fiches persona mais ça peut vous aider à visualiser une fiche qu'on a travaillé pour un de nos clients autre piste pour trouver des idées de contenu aider vos clients à s'améliorer parce qu'un client qui bosse mieux c'est du travail plus facile pour vous en plus vous êtes gagnant puis ça va le faire du bien donc ça peut être nous on a écrit par exemple un article de blog comment bien faire sa recette quand on travaille sur un site internet la recette c'est la phase de test du site nous on teste le site avant de le livrer à nos clients après nos clients ils doivent eux-mêmes tester le site sauf qu'on a des clients ils savent faire ça hyper bien ils sont hyper à l'aise d'autres clients ils n'ont jamais fait ça de leur vie donc ils disent à part me promener sur les pages regarder s'il y a un truc qui me choque vraiment je ne sais pas trop comment faire est-ce que vous avez une méthode on a essayé de les aider et ça nous a donné une idée d'article du coup ils font vachement mieux leurs recettes et nous on bosse vachement mieux c'est super tout le monde est content lisez les commentaires et les réactions de vos clients c'est une mine d'or donc quand vous faites une publication sur les réseaux sociaux quand vous animez un événement sur votre Google My Business les avis ne sont pas toujours dithyrambiques et en tout cas quand il y a de la critique des choses qui manquent des choses qui n'étaient pas hyper claires ça c'est une matière énorme pour trouver des idées il n'y a pas que vos clients dans la vie il y a vos collaborateurs aussi répondez aux questions que vous posent vos nouveaux collaborateurs quand ils arrivent ils sont frais ils n'ont pas pris les habitudes que tout le monde a dans la boîte où on se choque plus de rien on est complètement habitué si vous leur faites faire des rapports d'étonnement je vous invite à le faire si c'est trop bien lisez-les et exploitez cette matière-là nous on a une on a une collègue par exemple qui quand elle est arrivée nous a dit je vois que vous faites des webinaires c'est super mais vous savez il y a plein de trucs qu'on pourrait améliorer sur les webinaires on l'a dit super on va en discuter si c'était des idées pour nous aider à les améliorer nos clients ils animent des webinaires donc on va essayer de produire un contenu là-dessus donc ça a été et une piste d'amélioration globale pour nous et une idée de contenu parce que parfois aussi alors ça ça peut être vous pourriez améliorer ceci ou ça mais parfois en rapport d'étonnement on entend waouh c'est super ce que vous faites là-dessus mais nous on est là ah bon on n'avait pas l'impression que c'était on ne voit plus donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre en avant parfois on est un peu timide sur est-ce que je vais vraiment parler de ça est-ce que je me différencie vraiment de mes concurrents et parfois un oeil externe va vous dire ah bah si franchement je n'ai pas vu ça dans d'autres boîtes donc ça vaut peut-être le coup de prendre la parole sur le sujet ça marche dans l'île du sens partagez vos convictions aussi si vous avez un débat en interne vous n'êtes pas d'accord sur un sujet la force a parié que c'est pareil chez vos clients donc ça va les intéresser vous pouvez avoir ce débat avec eux ou en tout cas vous pouvez partager le fruit de vos discussions de vos hésitations sur un sujet donné ça aussi ça va avoir de la valeur revenez sur vos échecs truc très américain on n'a pas trop cette culture en France même si ça se fait je trouve de plus en plus je le vois pas mal moi sur les réseaux sociaux notamment donc sans faire le truc ultra cliché de je me suis plantée mais c'était la plus grande leçon de ma vie on peut le faire de façon subtile aussi en tout cas il y a plein de choses à apprendre de tous nos plantages parce que aussi peut-être que ça va éviter à vos clients d'avoir les mêmes plantages que vous peut-être que vous avez mis en place derrière des choses qui sont hyper intéressantes des outils des manières de travailler et ça ça a une valeur énorme donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller trop sur ce terrain même si vous trouverez le juste équilibre aussi en fonction du positionnement de votre marque il y a des marques dans l'identité il y a vraiment la transparence la sincérité donc on balance tout et même quand on s'est planté on en parle d'autres on va faire un peu plus attention je ne suis pas sûre que la DGSE revienne à fond sur ses échecs ou alors les vieux 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 dossiers peut-être voilà donc il faut que ça soit adapté à votre culture d'entreprise et en tout cas même si vous ne le marquetez pas comme voilà nos échecs ça peut être une piste pour trouver des idées de contenu très intéressantes côté podcast il y a le podcast la leçon qui a vraiment pris cet exemple là d'échanger avec des personnalités des chefs d'entreprise des acteurs des humoristes voilà pour l'angle enfin le pas l'angle mais enfin le fil conducteur entre tous ces épisodes c'est vraiment revenez sur vos échecs quelle leçon vous avez appris de ça ça peut même être juste le parti pris de vos contenus autre moyen de trouver des idées écrivez le parcours de vos clients parce que vous allez voir c'est un parcours semé dans le bûche même si vous faites votre maximum pour le fluidifier à chaque étape votre client il peut être dans le flou dans le doute avoir des questions et des besoins et en fait en découpant tout ça peut-être que vous allez pouvoir trouver des conseils à lui apporter à chaque étape alors si on prend l'exemple d'un client qui une entreprise qui a du mal à recruter sujet un peu d'actualité en 2023 qui veut miser sur sa communication valoriser l'image de sa boîte attirer de nouveaux talents peut-être pour nous c'est pas encore un prospect concept image parce qu'il veut pas encore bosser avec une agence il veut déjà commencer à lancer sa com tout seul expérimenter peut-être son parcours ça va être étape 1 bon il faut peut-être que je développe mes réseaux sociaux je vais peut-être pas monter un site tout de suite je vais voir peut-être sur les réseaux sociaux je pense que pas mal de mes candidats sont là quelle stratégie je vais pouvoir adopter pour être efficace nous on va publier un contenu le guide pour se lancer sur LinkedIn Instagram parce qu'il doit se lancer il sait même pas comment je crée mon compte comment je paramètre quelles infos je mets basique on lui apporte déjà un premier conseil deuxième étape ça y est je suis lancée mais mes contenus sont pas top je bricole moi je sais pas faire de la photo je fais de mon mieux avec mon téléphone mais quand je regarde mes concurrents je vois que c'est vraiment mieux bon ben on va essayer de l'aider comment faire soi-même des photos et des vidéos de qualité et puis derrière ben il commence à progresser c'est cool ça prend de l'ampleur sa boîte se développe et là elle se dit ben maintenant il me faut un site internet parce que j'ai besoin de présenter mon parcours de recrutement les valeurs de mon entreprise je peux pas juste me baser sur les réseaux sociaux mais moi c'est internet j'y connais rien je vais avoir besoin d'écrire un cahier des charges à envoyer à des agences et ben on va pouvoir lui proposer un contenu comment écrire mon cahier des charges et vous voyez on va essayer de l'aider à chaque étape là c'est même pas encore un client c'est parcours prospect mais vous pouvez même le faire pour vos clients à toutes les étapes du parcours jusqu'au support jusqu'au SAV etc donc demandez posez la question à votre standard à votre SAV à votre support à vos commerciaux et à vos clients directement n'hésitez pas à les solliciter l'être humain adore quand on lui demande son avis donc franchement vous trouverez toujours des clients pour vous accorder un petit peu de temps pour vous dire c'est quoi vos problématiques sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide enfin c'est hyper positif une marque qui s'intéresse à ses clients et qui essaye de lui faciliter la vie donc franchement n'hésitez pas vous verrez ça marche bien bien sûr vous pouvez interroger Google aussi donc ne serait-ce que quand vous faites une recherche dans Google vous avez les autres questions posées vous avez les recherches associées ça c'est déjà des idées de contenus un peu connexes sur lesquels vous pourriez prendre la parole créer des articles complémentaires sur les sujets les plus populaires donc si vous avez des sujets qui marchent bien pour regarder un petit peu vos stats avec Google Analytics ou Matomo par exemple des outils de mesure d'audience sur votre site vous allez voir les pages qui cartonnent le plus si vous avez un blog par exemple bon même sur votre site institutionnel ou marchand vous allez pouvoir vous dire ça il y a vraiment un engouement autour de ce sujet peut-être je vais pouvoir tourner autour écrire un petit peu des déclinaisons de mon article ça c'est c'est une bonne façon de trouver des sujets connexes et puis analyser aussi ce qui génère le plus de clics avec la search console de Google qui va vous donner cet indicateur intéressant vous allez voir le nombre de clics sur vos pages le nombre d'impressions le taux de clics la position dans les résultats de recherche donc parce que vous avez quand même envie de si vous écrivez des contenus pour votre site web ou pour votre blog que ça serve votre référencement naturel donc vous avez envie de trouver des sujets qui intéressent vos utilisateurs et qui sont formulés de telle façon que vous allez vous trouver sur le chemin de vos utilisateurs et la search console c'est un outil gratuit aussi accessible ouais donc ça va vous permettre de regarder les mots-clés qui ont le plus fort potentiel de recherche le bon nombre d'impressions donc c'est ceux-là qui vont être les plus pertinents pour vous à travailler rebondissez aussi sur ce que disent vos concurrents je sais que vous voulez regarder donc utilisez cette veille parce qu'on peut traiter un sujet qui existe déjà mais de façon différente parce que vous dites peut-être ouais mais mes concurrents ils ont déjà tout dit moi j'ai des concurrents énormes avec pas du tout les mêmes moyens ils ont une équipe de 10 personnes qui rédigent des prestats dans tous les sens peut-être vous dites on se bat pas à un égal mais regardez quand même ce qu'ils font parce que différent ça peut être je fais le même article qu'un concurrent mais en plus long parce que je trouvais franchement que ça survolait ou au contraire je le fais en plus court c'est imbitable c'est en 20 pages le livre blanc moi je vais faire la note de synthèse en 10 points pour les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps différent ça peut être plus pragmatique vous avez vu un article sur un sujet super intéressant mais vous trouvez que c'est très théorique en vous mettant à la place de vos clients vous dites bah franchement comment j'applique ça dans mon quotidien ou à l'inverse plus théorique c'est une suite d'anecdotes moi j'ai besoin d'un truc méthodo enfin mes clients ils ont besoin aussi d'un truc méthodo et pas juste des exemples dans tous les sens donc je vais exploiter cette matière et lui donner une autre dimension différent ça peut être décliné sur plusieurs thématiques là on parle de vidéos c'est Takayaka c'est un artisan qui est youtubeur qui fait des vidéos de chantier quoi et il a une audience de malade et lui il est intéressant parce que il explique un peu sa stratégie en disant bah moi quand je fais un tuto avec du placo de tel type j'y connais rien en travaux donc je vous donne pas du tout des exemples très concrets parfois dans mes commentaires je lis tous mes commentaires youtube et j'ai quelqu'un qui dit ah ouais mais comment tu fais avec tel autre type de matériau et bah je vais faire une vidéo avec un autre type de matériau et comme ça il est jamais à court d'idées faites de la veille bien sûr pour vous donner des idées au delà de vos concurrents donc il y a des outils alors bah les réseaux sociaux c'est très intéressant pour faire votre veille il y a d'autres outils si vous voulez un petit peu parce que le sujet aussi je trouve sur la veille c'est de pouvoir la conserver la stocker l'organiser donc nous on a un collègue qui le fait très bien mais quand vous n'avez pas notre collègue c'est plus compliqué il y a des outils qui le font qui ont des versions gratuites mais que c'est des outils payants il y a Feedly le bon vieux agrégateur de Fluress ça existe encore pour organiser sa veille ça vous permet de faire des petits dossiers de bien ranger tous vos vos flux de veille l'interface est assez agréable et puis vous avez BuzzFumo qui a une autre notion sur la veille c'est qu'il va vous permettre de découvrir les contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux donc les plus engageants donc si c'est ça votre stratégie de contenu c'est vraiment de générer de l'engagement sur les réseaux sociaux vous allez avoir tous ces chiffres là peut-être que vous utilisez d'autres outils pour votre veille j'utilise Feedly grâce à vous d'ailleurs je ne connaissais pas sur un nouveau webinaire mais je ne connais pas BuzzFumo après en version virtue il est quand même assez limité mais bon ça peut être quand même assez intéressant non effectivement la veille c'est plutôt aussi un peu je ne savais pas que Feedly il existe encore ouais ouais je ne sais pas vous sur Twitch si vous utilisez d'autres outils pour votre veille vous trouvez des idées ah oui au micro donc dans la salle Feedly principalement utilisé pour la veille puis bien sûr les réseaux sociaux je crois j'imagine Save to Pocket pour la veille cool on va regarder je ne connais pas Save to Pocket n'hésitez pas si vous en avez d'autres alors maintenant j'espère que vous allez trouver des sujets on va regarder un petit peu l'angle vous avez trouvé le sujet vous êtes quand même soulagés maintenant donc comment vous allez le traiter finalement quel ressort psychologique vous allez actionner ça n'a pas vocation à être exhaustif cette liste là mais les grands ressorts psychologiques qu'on va pouvoir trouver c'est la curiosité la peur répondre à une envie ou un besoin répondre à un besoin de simplicité l'appât du gain et le divertissement on a essayé de trouver un thème un sujet qu'on pouvait traiter sous toutes ses facettes et comme j'adore la bouffe on a choisi ce thème donc si vous n'avez pas petit déjeuner ce matin vous allez être mal je pense vous allez avoir faim alors la curiosité c'est un contenu qui dévoile un secret donc là c'est une recette sur internet quel est cet ingrédient secret et insoupçonné de Cyril Ignac pour alléger ses gâteaux au chocolat vous n'avez pas juste trop envie de cliquer pas forcément vous n'êtes peut-être pas dans cette optique il est intéressant parce que ce n'est pas juste ce titre qui est hyper alléchant et derrière on a juste une recette ils ont vraiment travaillé l'éditorial de cette page recette à la fin il y a la recette autour de de la curiosité donc spoiler alert c'est un gâteau à la courgette peut-être vous êtes tout de suite très déçu ou alors intrigué vous avez envie de tenter ce gâteau au chocolat à la courgette dans la version parce qu'on a toujours un replay de nos webinaires vous avez aussi le support que vous pouvez télécharger sur notre site vous aurez le lien vers toutes ces recettes si l'un vous prend de cuisiner le deuxième report le ressort c'est la peur le contenu signale un danger et on l'espère rassure donc là votre façon de cuisiner pourrait vous tuer rien que ça en fait c'est un article qui traite des cuissons des différents modes de cuisson qui nous dit attention il y a certaines cuissons qui sont complètement bonnes pour la santé pas de soucis et au contraire il y a des cuissons vraiment à éviter ils auraient très bien pu traiter ce sujet sous un angle moins la peur et pourtant c'est pas trop la ligne éditoriale de Slate c'était le choix de cet article alors ensuite l'envie et le besoin donc le contenu renseigne sur une situation un besoin particulier on va voir si vous l'avez déjà eu ce besoin moi oui toi oui je crois c'était le cas faire un gâteau sans four oui parce que votre four vous a lâché c'est l'anniversaire d'un de vos enfants demain vous aviez prévu de faire les gâteaux maison vous êtes en galère on s'est tous retrouvés à taper sur Google comment faire ça sans ça faire un gâteau sans oeuf ça marche aussi et ben là donc on a 20 recettes de gâteaux qui répondent à ce besoin là mais dans l'absolu vous pourrez avoir une recette faire un gâteau au micro-ondes faire un gâteau à la poêle faites des crêpes mais c'est pas l'angle qui est utilisé dans ce cas là pour répondre à un besoin spécifique la simplicité donc le contenu explique un processus de façon simple simplissime vous connaissez peut-être ces livres d'ailleurs ils se sont lancés sur les recettes mais maintenant il y a des simplissimes de tout c'est un peu comme pour les nuls dans notre temps et en tout cas c'est vraiment l'angle de tous ces bouquins là et c'est vraiment ce qui drive tout le contenu tant sur le texte éditorial que sur le visuel de la mise en page alors maintenant la pas du gain vous dites la pas du gain sur les recettes comment est-ce qu'elle va nous faire ça le bad cooking comment gagner du temps et de l'argent vous cuisinez deux heures le dimanche et vous avez fait toutes vos recettes de la semaine bon moi j'ai essayé je n'ai jamais mis deux heures mais bon en tout cas c'est la promesse et puis le divertissement le contenu raconte une histoire la vraie recette italienne des pâtes à la carbonara qui est selon moi la meilleure recette de tous les temps tant gustativement que enfin c'est on se régale à lire l'article je vous invite vraiment à le regarder et c'est une vraie histoire qu'on raconte c'est trop bon je ne connaissais pas cette recette l'article est vraiment super il t'embarque dans une histoire il est drôle c'est super vous aurez le lien et vous ne mettrez plus de lardons dans vos carbo normalement et plus de crème fraîche exactement enfin on va vous dévoiler donc voilà pour le sujet et l'angle donc vous voyez vraiment le même sujet bon on a un peu triché c'est pas une même recette qu'on a autour de laquelle on a tourné mais on voit quand même qu'avec un sujet un même sujet on peut l'aborder de plein plein d'angles différents normalement vous ne devriez pas être trop accordé un peu de méthode maintenant et ouais du coup je continue avec la méthode merci 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 voilà ouais et ouais du coup on va parler méthode un petit peu et après on vous expose des pistes ici on vous expose des méthodes mais après il en existe des centaines de méthodes différentes donc voilà c'est donc pour commencer ce qui est important c'est de centraliser toutes les idées dans un fichier collaboratif en fait nous par exemple on le fait beaucoup à l'agence quand on travaille sur un sujet on va partager avec des collègues comme ça tout le monde peut mettre ses idées dans ce document là et du coup c'est ça devient hyper riche et après on va on va pouvoir le référent du projet va pouvoir prioriser les différentes idées il va pouvoir les ranger enfin voilà c'est une banque très 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 riche et ça va nous permettre aussi d'avoir des idées pour la suite en fait si on a un manque d'idées à un moment donné hop on retourne dans ce document et puis on retrouve ce parce que tout le monde a même si c'est des collègues qui sont pas forcément en je sais pas je dis n'importe quoi mais qui sont pas dans notre domaine et on peut le partager avec tout le monde en fait tout le monde aura des idées et des axes différents des traités en fait c'est ce qui est super intéressant et est-ce que vous utilisez un outil particulier là je vois Google Sheet est-ce qu'on utilise je répète la question du coup est-ce qu'on utilise un outil particulier bah là oui effectivement nous on utilise Google Sheet mais on peut imaginer d'autres outils ça pourrait être si c'est fait sur Notion par exemple pour moi ce qui est important c'est que l'outil soit collaboratif et que n'importe qui puisse écrire dedans c'est vraiment ça qui est important parce que ça paraît hyper évident mettez un fichier partagé ouais mais encore faut-il le faire et communiquer auprès de vos équipes fréquemment sur vous savez il y a un fichier mettez vos idées dedans parce que les gens ils vont vous le dire autour du café et l'idée si elle est écrite nulle part elle est perdue ils vont vous le mettre dans un slack et bah c'est perdu ou même dans des mails dans trois boîtes mails différents c'est perdu et c'est une matière qui est super riche donc juste un fichier collaboratif et communiquer 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 parce que les gens oublient vous recrutez de nouvelles personnes vous leur en parlez pas bah ils savent pas que ça existe donc c'est vraiment un truc qu'il faut entretenir et moi je trouve qu'il est hyper important pour la raison que tu évoquais de j'ai pas d'idées donc je vais retrouver des vieilles idées il y a longtemps mais aussi parfois vous avez des idées mais vous n'avez pas le temps d'écrire donc c'est dommage de perdre juste cette idée et encore enfin parfois vous avez des si la règle chez vous même implicite c'est t'as une idée donc t'écris vous voyez le truc de ah super idée bah tu nous feras l'article peut-être cette personne n'aime pas écrire n'a pas le temps n'a pas envie voilà et du coup les gens ils vont s'auto censurer ils vont pas aimer de ces idées là donc un laissez les mettre des idées c'est pas grave s'ils écrivent pas d'autres personnes écriront et bah ce fichier permet de voilà de maximiser toute cette matière on a envoyé la recette sur twitch de des carbos parce que quelqu'un fait des carbos à 10 heures du mat j'aimerais une photo sur linkedin s'il vous plaît ensuite choisir le contenu que vous allez rédiger c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est dans la liste quoi on va prioriser après en fonction des besoins voilà et peut-être que vous allez prendre une idée de la liste et vous allez la passer dans la moulinette search console pour évaluer un petit peu ok ce sujet il est pertinent je pense qu'il intéresse mes clients je pense que je suis plutôt inspirée pour écrire dessus mais est-ce que je l'écris comme ça est-ce que je le tourne comme ça si votre enjeu c'est le référencement naturel par exemple si votre enjeu c'est pas du tout ça c'est juste de la notoriété bah vous embêtez pas avec ces outils de d'analyse et fixez-vous un temps pour rédiger ça aussi c'est hyper important c'est de se fixer un temps on va se dire bah par exemple j'ai dix minutes pour écrire du contenu et même si c'est pas terminé totalement au bout de dix minutes au moins on aura commencé quelque chose on aura et on peut se fixer des objectifs si on peut se dire en dix minutes bah je vais rédiger mon plan comme ça au moins j'aurai tous mes bullet points tout sera prêt pour la suite et c'est important c'est pour rédiger votre V1 parce que parfois je trouve aussi qu'on veut direct faire le truc parfait et on n'y arrive pas oui c'est vrai donc dites-vous allez je me donne une heure pour faire un truc bof ah bah tout de suite il y a moins de pression non mais essayez d'être un peu ambitieux de faire des trucs bien mais si ça vous met trop la pression dites-vous déjà je fais une V1 et dans une heure je l'envoie à un collègue vous avez pris un engagement vous êtes obligé de l'envoyer et donc bah adienne que pourra vous allez sortir quelque chose et c'est toujours mieux que de n'avoir rien fait ouais ouais et même en ça ouais c'est fait un mini brief en fait l'idée derrière ça c'est que c'est que vous allez pouvoir en fait cadrer votre projet vous allez dire pourquoi en fait je fais ce projet là on a mis un exemple c'était pour un client on avait fait ça pour un client ouais ils étaient beaucoup de rédacteurs en interne chacun écrivait un petit peu dans son style des gens vraiment avec beaucoup d'expertise donc des trucs super intéressants à raconter mais pas forcément de cohérence donc on a travaillé avec eux une charte éditoriale puis on a construit ensemble cette petite fiche de brief soit quand une personne émet une idée et demande à quelqu'un d'autre d'écrire le contenu soit à faire à soi-même qui est un peu la checklist avant de me lancer bien en tête dans une rédac je me pose ces questions là et du coup ça c'est intéressant pour trois raisons principales c'est que du coup ça va cadrer notre projet tout au long de l'écriture on va se dire à un moment donné est-ce que je ne suis pas en train de sortir du sujet là je retourne dans mon petit brief ah non c'est bon je suis dedans ou alors là je suis en train de sortir ça va nous guider je me recadre moi-même ouais c'est ça ça va nous permettre aussi ce petit document de vendre pourquoi pas le projet vendre pas forcément le vendre non mais convaincre en interne de vous dégager du temps d'investir sur ce type de contenu etc ouais exactement et c'est utile aussi pour par exemple si on veut faire relire notre document d'ailleurs on va le voir tout à l'heure c'est important en fait au lieu de lui raconter toute l'histoire si on doit le faire à plusieurs personnes par exemple on lui envoie le mini brief avec l'article de blog par exemple et comme ça du coup il a toutes les infos pour pouvoir travailler tout seul parce que si vous demandez à quelqu'un de challenger votre contenu et qu'il ne sait pas quel est l'objectif de votre contenu il va juste vous donner son avis personnel et éventuellement vous corriger l'orthographe alors que si là c'est quelques infos il apportera beaucoup plus de valeur et ensuite notez vos idées principales ça ça va être peu importe la forme ça va être des bullet points ou de post-it on se pose à plusieurs et on met toutes nos idées ça ça va nous aider pareil à à bien voir à avoir une vue d'ensemble en fait de notre contenu si on a mis les post-it ce qui est intéressant c'est que sur un post-it il y a toujours des gens qui arrivent à écrire des phrases voire des paragraphes sur des post-it il y en a mais globalement normalement un post-it c'est une idée ou un mot donc c'est vraiment c'est pour se dire à cette étape ne notons que des idées ensuite on va structurer et ranger tout ça ça va nous aider pareil à avoir ça va être beaucoup plus clair tout d'un coup et après on va relier tous ces points entre eux tous ces points clés et du coup là ça y est on va commencer finalement on va commencer à écrire enfin on a mis ça parce que pour les gens qui ne sont pas trop à l'aise avec l'exercice d'écriture je trouve que de lister des idées puis des sous-idées puis les ranger etc au final déjà vous commencez à avoir pas mal de mots ça fait presque des phrases puis quand vous voulez vous allez écrire des transitions vous allez compléter ces mots en fait vous êtes en train d'écrire presque sans vous en rendre compte pour ceux qui savent bien écrire ils se disent oui évidemment mais c'est pas naturel pour tout le monde et ensuite on va pouvoir écrire le titre une fois qu'on a notre contenu et d'ailleurs c'est quoi on peut se poser la question c'est quoi un bon titre d'ailleurs le titre on pourrait penser qu'on l'écrit en fait dès le début mais en fait on peut se dire que c'était la ligne dans le fameux Excel que tu as montré mais c'est pas forcément ça qui sera l'article de votre contenu le titre pardon mais ouais en fait tu as du coup un bon titre bah en fait il va donner un aperçu de votre contenu un peu comme un livre quand on prend la couverture d'un livre bah on va on va voir assez rapidement de quoi de quoi ça parle quel est le sujet principal en fait donc ce qui est important c'est de pas de pas le que le bah le lecteur soit pas déçu en fait à la lecture de l'article il faut pas que ce soit il faut vraiment que ce soit en adéquation le titre et le contenu et du coup il doit susciter aussi la curiosité du lecteur le titre parce que si on a un titre assez banal c'est inaperçu il doit ben vous allez pas retenir l'attention du lecteur il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait ce fameux c'est ce qu'on appelle le principe du curiosity gap avec mon merveilleux accent anglais pardonnez-moi présenté par le professeur lobenstein de l'université car dit mélane ça fait chic tout ça pour finalement dire on essaye de se documenter un peu non mais ça paraît évident mais la curiosité c'est quand on ressent un décalage entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on voudrait savoir et quand c'est assez clair dans notre tête le ah ouais je suis déjà à ce niveau-là mais ah il y a un petit truc qui me manque vous avez envie d'aller chercher ce petit truc c'est et l'utilisateur il va vouloir essayer de combler ce décalage il va chercher de la connaissance et c'est là que vous allez vraiment l'accrocher donc c'est intéressant pour qu'on se dit en pause deux minutes c'est parce que si peut-être votre curiosity gap l'écart il est peut-être trop important la personne elle va dire non mais c'est pas une page que je vais apprendre tout ça donc la promesse elle est démesurée donc c'est intéressant d'essayer de trouver ce juste équilibre parfois dans vos contenus pour que l'utilisateur il dise ah ouais je vais pouvoir monter une marche en consultant ce contenu donc merci à ce professeur merci et merci les débats pour l'explication ensuite notre titre il utilise les bons mots ça peut paraître bête dit comme ça mais c'est vrai que du coup il va falloir qu'on se qu'on s'attarde dessus sur ce titre à un moment donné parce que en fait derrière c'est les moteurs de recherche qui eux vont référencer nos titres et en fait c'est les requêtes des utilisateurs qui vont faire en sorte que notre article remonte donc il va falloir bien se renseigner sur ce que tapent tout simplement les utilisateurs et pour ça il y a des outils on a par exemple google trends si vous utilisez c'est un outil gratuit proposé par google qui permet de visualiser la popularité d'une expression ou d'un mot clé un petit test on a fait un test en interne très clivant qui revient souvent chez nous par exemple chocolat chocolatine ou pain au chocolat on est d'accord on entend dans la salle pain au chocolat pain au chocolat dans la salle parfait on peut avoir ce débat aussi enfin non peut-être pas un débat mais ça va être long ouais non ça va être trop long du coup d'obtenir il nous permet du coup de comparer plusieurs mots clés de choisir le mot le plus adapté et il nous permet aussi d'avoir un historique une temporalité pardon c'est-à-dire que on va s'apercevoir qu'un mot clé il est plus recherché à une période qu'à une autre par exemple si on fait un test très simple c'est idée qu'elle donne Noël on va se rendre compte évidemment c'est les mois qui précèdent mais pour des trucs un peu moins évidents ça peut être utile ouais sinon il existe des générateurs carrément de titres ça c'est on a testé par exemple celui d'Upspot c'est il faut le voir comme un outil pas comme une une fin en soi c'est pas faut pas dire je vais créer mon titre avec ce générateur mais par contre ça peut challenger un petit peu nos idées et nous donner d'autres idées par exemple et peut-être l'idée vous allez pas l'utiliser comme tel vous allez dire vous allez rebondir dessus ou ah non ça c'est tout naze mais du coup je ferais bien ça hop super vous avez une idée comment ça fonctionne ils réutilisent en fait des titres qui sont déjà présents sur le web il est pas aussi fort que je pensais que quelqu'un allait le mettre sur le chat mais il est 10h personne n'a encore parlé de chat GPT mais on va en parler il est pas du tout aussi puissant qu'il n'y a je pense je l'ai testé moi sur pas mal d'articles c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent donc au bout d'un moment bon le truc s'essouffle mais franchement ça peut ça peut quand même donner des idées bon ça ça vous coûte littéralement 5 secondes donc voilà je pense qu'il a une banque de façon de structurer des titres un peu comme ce qu'on va voir juste après avec ce genre de mécanique par exemple il y en a plusieurs des mécaniques comme ça pour créer des titres par exemple là on peut regarder le premier c'est par exemple on va se demander on va prendre des mots comme ça comment enfin on va pardon c'est un peu habitable comme ça mais si on prend juste les deux premières lignes on va voir alors quel est le besoin de notre cible quel est son problème et on va en apporter un élément quantifié du coup ça pourrait donner comment créer des visuels sans être créat en une semaine genre d'article qui te plaît pas trop ouais et du coup voilà il y en a plusieurs mécaniques vous pourrez les voir de toute façon comme disait Elisabeth on vous enverra tout le contenu après à la fin de la présentation donc c'est intéressant et ce qui est intéressant comme tu le disais Elisabeth c'est de pourquoi pas quand on a une idée de titre on va le tester avec toutes ses mécaniques et puis voir quelle est la plus intéressante par exemple peut-être sur votre thème vous allez essayer ces différentes nomenclatures il y en a un deuxième d'ailleurs et parfois il y a des trucs c'est imbitable improbable ça n'a aucun sens mais voilà vous pouvez vous dire je le passe dans cette moulinette cette moulinette ah bah ça ça rend bien bah super vous avez un titre c'est plus comme ça qu'il faut le voir qu'un truc à appliquer de façon très scolaire et littérale ouais pour les autres mais il y a d'autres formats aussi de titres qui fonctionnent bien aussi c'est les les comparaisons et les listes aussi on voit souvent ça des listes et ce qui est intéressant par exemple dans les listes c'est qu'on n'est pas obligé de lire l'intégralité pour comprendre en fait donc après c'est un peu ces nomenclatures de titres ça donne des titres qui sont quand même beaucoup utilisés beaucoup vus donc la problématique que vous pouvez avoir c'est être perdu dans un océan de plein de boîtes qui écrivent toute la même chose donc bien sûr il y a tellement de contenu aujourd'hui on l'a vu que vous allez devoir tirer votre épingle du jeu et parfois aller à contre courant de ce que nous dit Google des titres classiques bah c'est génial à vous de voir comment vous l'intégrer dans votre stratégie donc on en parlait tout à l'heure relisez-vous et on conseille de se relire plutôt le lendemain ou encore après un week-end par exemple en tout cas de marquer une pause juste après avoir écrit notre article on sera encore trop dedans on n'aura pas le recul suffisant pour être productif et du coup on va voir est-ce qu'il manque des choses est-ce qu'il y a trop de choses est-ce que c'est clair est-ce que c'est logique parfois dans le votre exercice d'écriture ça vous paraît hyper logique puis trois jours après peut-être pas tant que ça c'est vrai mais comme dans beaucoup de choses dans la V2 souvent elle est beaucoup plus puissante relisez-vous encore et cette fois en vous mettant à la place de votre cible c'est important d'essayer de se projeter comme dans le corps d'un autre et de voir dans cette référence hautement cinématographique que je ne connaissais pas friki voilà où c'est la mère qui se retrouve dans le corps de la enfin ils en versent du coup et du coup est-ce qu'on va se demander ouais on arrive à se projeter dans notre cible on va se demander est-ce que c'est compréhensible vraiment ce que je raconte est-ce que je vais enlever tout ce qui est anglais tout ce qui est jargon je vais expliquer tout ce qui est acronyme et ouais est-ce que ça répond vraiment à sa problématique si vous en avez une vous ressortez votre fiche persona et vous vous dites c'est cette personne qui est en train de lire mon contenu parce que moi ok maintenant c'est bien écrit mais c'est hyper expert parce que moi je suis expert là je vais écrire pour un persona qui est super débutant il faut que je simplifie et faites-vous relire par un tiers pardon ça a dû résonner en micro faites-vous relire par un tiers qu'est-ce que je devais raconter là je sais plus t'en as parlé tout à l'heure faites-vous relire non mais avec ton mini brief parce qu'une autre personne ne va pas challenger votre contenu comme vous et elle pourra regarder l'orthographe comme Bernard Pivot ici on n'a pas tous un Bernard Pivot à dispo puis ça met un peu la pression mais ouais bah ça c'est c'est important aussi nous par exemple on a on a une un canal dédié sur Slack relecture et dès qu'on a écrit un contenu il passe sur ce canal et n'importe qui dans l'agence qui se sent suffisamment bon en français peut challenger ça évite de s'appuyer que sur une seule personne qui est rispo-orthographe et qui n'est pas toujours dispo pas toujours là merci ça va et du coup après on va se demander ouais c'était quoi le point le plus important pour notre audience parce que même si on a écrit plein de choses dans le contenu bah en fait il faut qu'on se concentre sur bah c'est quoi le point le plus important en fait et une fois qu'on aura trouvé ce point là c'est ce sera important de le mettre ouais dans l'intro et dans la conclusion pour pas que le bah le lecteur il passe à côté parce que ça peut arriver que du coup ils aillent pas au bout mais en tout cas s'il a l'info au début bah on sera pas passé à côté et ça viendra pas invalider toute la suite parce qu'on peut se dire bah je veux pas leur donner la réponse parce que moi je veux qu'ils lisent tout non en fait vous voulez qu'ils aient la réponse à leur question et qu'ils aient une bonne image de votre marque qu'ils lisent ou qu'ils lisent pas si cet objectif là il est rempli enfin tout dépend de votre objectif d'ailleurs mais dans l'absolu c'est pas très grave et dans les cultures plus latines on a l'habitude de inviter la personne à nous écouter sur toute explication pour l'amener à la conclusion là où les anglo-saxons ils nous balancent la conclusion et puis après on peut aller plus dans le détail bah moi je trouve qu'on peut combiner un peu les deux et donner la réponse dans l'intro voilà pourquoi tac 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 et une conclusion qui rappelle le message parce qu'on sait pour que les choses rentrent il faut répéter 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 ou deux fois dans un article c'est pas tant que ça même dans une vidéo ou dans un email enfin quel que soit votre format et bien sûr vous allez lui donner une autre touche dans la conclusion vous allez peut-être faire le lien avec une autre thématique etc et c'est pas too much je trouve de le répéter deux fois et ça vous force à la synthèse qu'est-ce que c'est dur de trouver le point et qu'est-ce que c'est dur vous qui n'aviez pas d'idées au départ on sait qu'après vous avez eu 50 000 idées et vous n'arrivez plus à revenir à une seule idée c'est assez et pourtant de se forcer à faire cet exercice c'est énormément de valeur c'est dur et c'est quoi l'action que votre site doit faire après après avoir lu le contenu parce qu'en fait le contenu forcément on le crée pour quelque chose il y a forcément quelque chose derrière il va falloir que le guider ce lecteur parce qu'il ne peut pas inventer ce qu'il doit faire après et du coup pour ça il y a plusieurs ça peut être par exemple aller sur notre site aller sur s'abonner à la newsletter ça peut être plusieurs choses nous contacter nous poser une question pour en savoir plus et pour ça il y a plusieurs moyens ça peut être par exemple à la fin de notre article on va avoir tout simplement un call to action un bouton qui va nous renvoyer sur le site par exemple ça peut être un lien dans le texte qui va nous dire est-ce que vous avez plus de questions cliquez ici pour avoir plus d'informations ça peut être un bandeau avec une newsletter ça peut être voilà plusieurs choses comme ça ça peut vous paraître évident ou ça peut vous paraître un peu tout match de dire faites ça s'il vous plaît je sais bien demander et que vous apportez la valeur n'ayez pas honte de poser la question au pire ils font rien c'est pas très grave on va devoir un peu accélérer parce que je lui retourne ah ok et ensuite la troisième partie ça va être développer le plaisir d'écrire et de raconter des histoires et ça c'est important parce que du coup ça va nous permettre de de se marrer ouais de se marrer puis de le faire avec plaisir cet exercice donc commencez par écrire le sujet qui vous tient le plus à coeur par exemple si on revient à la liste qu'on avait tout à l'heure bah là on va aller chercher le projet le sujet avec lequel on est le plus à l'aise celui qu'on veut faire en premier même si ça peut poser débat en interne bah on essaye de d'écrire si votre boss vous dit c'est absolument ce sujet qu'il faut écrire et de toute façon vous n'arrivez pas à écrire bah vous aimeriez écrire le 15ème de la liste qui vous inspire au moins vous serez rentré dans la dynamique on va essayer d'écrire vite après celui de votre boss mais et même s'il n'est pas publié en fait directement il sera écrit et puis il va commencer à créer un petit stock en fait vous pouvez faire des défis d'écriture à la maison simplement avec vos enfants ou ça ça peut être des idées comme ça aussi pour développer ce plaisir d'écrire et on avait mis en exemple t'as trouvé ça Elisabeth c'est c'est une petite mine d'or c'est une professeure de 6ème qui a créé ça pendant le confinement et qui a envoyé ça à ses élèves de la magie d'internet ouais pour développer leur petit enfin ouais le plaisir d'écrire tout simplement et elle a plein de petits défis on voulait ça aller découvrir mais en gros elle cadre un petit peu le projet par exemple elle dit ce jour là vous allez faire cet exercice là en une heure et pas plus de 20 lignes par exemple et ça prend plusieurs formes c'est le premier défi c'est par exemple créer un cadre avec Kadavriksky avec ses parents ou même quand on n'a pas 12 ans c'est c'est trop cool donc tu as merci à elle vous aurez les liens aussi si vous voulez faire des petits défis d'écriture chez vous plein d'idées et une autre idée aussi c'est faire du collage tout simplement on découpe dans des magazines on va découper des phrases tout ça c'est trop bien inventer des histoires pour vos enfants bah ouais ça peut paraître bête aussi mais même ça mine de rien bah ça ça développe notre plaisir moi je le fais avec avec mon fils du coup on s'est créé un petit on s'est créé un petit tunnel et puis on raconte des histoires comme ça et puis en fait ce qui est intéressant avec les enfants c'est qu'on n'est pas jugé on va pas se dire oh là je raconte enfin à partir d'un certain âge ils nous jugent grave ouais ouais c'est ça faut profiter de la phase avant en fait c'est ça allez-y à fond quoi 6 mois après il te dit pas fin c'est pas une fin ça ça ne marche pas non mais ça décomplexe je trouve vous faites ça pour du beurre quoi ouais c'est ça c'est décomplexe c'est du coup la créativité elle est à la limite du coup c'est bien ouais et donc ce jeu il est super vous aurez le lien aussi c'est un jeu de cartes pour écrire des histoires soit seul soit en groupe vous pouvez même nous on l'a utilisé au boulot là c'est notre collègue Julie qui est vraiment en train d'y jouer dans une réunion avec un objectif de travail précis pas juste pour jouer et c'est hyper c'est hyper intéressant je vous laisserai le regarder et c'est compte à la carte compte à la carte c'est ça compte à la carte lancez-vous dans l'écriture d'un sujet perso ça c'est si on le fait on peut le faire par exemple pour un bloc de voyage sur un carnet d'ailleurs écrire pour votre petit neveu c'est un truc que t'as fait toi pour ouais j'ai écrit un livre pour des potes là c'est sans enjeu mais c'est comme on le fait pas dans le cadre professionnel ben on le fait tranquille enfin j'avais quand même l'impression qu'ils me disent ce cadeau est horrible mais un peu moins quand même qu'au boulot et donc ça débloque plein de choses je trouve et après vous revenez au boulot et c'est plus fluide ouais et donc jouer jouer si vous connaissez un peu concept image vous savez qu'on adore jouer jouer pour bosser bosser pour jouer jouer pour jouer ça c'est deux jeux ça c'est un jeu pour apprendre à écrire des histoires il était une fois on a des cartes avec des mots et puis on crée à plusieurs une petite histoire et puis Cyrano c'est pour écrire de la poésie ouais et ça a l'air galère d'écrire de la poésie mais avec Cyrano ça a l'air plutôt simple c'est jeu recommandé par notre collègue Mathieu donc ce week-end c'est Carbonara Freaky Friday et jeux de société il y a les Storycube aussi qui sont sympas ah cool trop bien merci si vous avez d'autres jeux pour booster l'écriture on est à fond et ouais j'en ai vu un autre tourné sur Instagram hier soir c'était mais je ne me suis pas renseigné assez mais c'est Storyteller Tactics et du coup il faut que j'allez voir ce que c'est mais ça a l'air intéressant c'est en anglais mais ça a l'air trop bien cool bon et maintenant mettez en place des stratagèmes pour surmonter la panne d'inspiration alors bonne nouvelle le vide créatif est vital ça ne vous aide pas du tout parce que quand on est dedans c'est juste la dépression ce que je veux dire c'est que une fois qu'on est un petit peu habitué à ces phases de je suis dans une phase de créativité je suis à fond et là je suis à sec on accepte mieux au bout d'un moment les passages à vide on peut en profiter pour faire autre chose et puis surtout quand vous êtes dans les phases inverses exploitez ces phases là bon bon quand vous êtes dans le dur il faut que la vie continue il faut travailler il faut produire alors concrètement qu'est-ce que vous faites alors moi ce que je fais c'est que je vais voir Richard et moi je vais voir Elisabeth donc vous pouvez venir nous voir on sera ravis vous pouvez aussi appeler un ami non mais derrière on a un peu le contact privilégié c'est peut-être dans le perso ou dans le pro vous avez peut-être un collègue avec qui ça matche bien vous comprenez vite c'est quelqu'un qui va souvent vous aider à rebondir rapidement c'est pas mal parce que ça vous offre un petit peu de sérénité en vous disant si je suis en galère il y a toujours cette personne là qui pourra m'aider et je préciserais un ami qui n'est pas comme vous c'est encore mieux parce que c'est ton cas Richard quand je vais voir Richard il me fait sortir carrément de ce que j'avais en tête et c'est ça qui est aussi ultra riche bon voilà de chaque GPT vous pouvez brainstormer avec une IA donc on n'entend parler que de ça en ce moment est-ce que c'est la mort des rédacteurs de contenu bon je pense pas parce que chaque GPT c'est extrêmement puissant c'est fantastique va vous écrire une moyenne de tout ce qui existe déjà donc on va pouvoir quelqu'un en parlait tout à l'heure on va pouvoir continuer à se démarquer à écrire des choses d'une façon qui n'existait pas donc c'est pas je pense la fin de nos métiers et par contre servons-nous de cet outil qui va nous aider quand on est en galère on a une question Elisabeth ouais la communication sur LinkedIn est-elle vraiment nécessaire pour moi ce réseau correspondait uniquement à la recherche de job alors ça correspond pas du tout que à la recherche de job ça c'est clair enfin c'est un super outil pour chercher du boulot mais pour développer simplement votre réseau promouvoir votre marque faire du business c'est énorme après est-ce que c'est nécessaire pour votre marque est-ce que vos cibles y sont c'est ça la question mais c'est c'est un super outil pour mettre en avant votre offre ça c'est clair donc allez-y et on a d'ailleurs des webinaires sur le sujet si je reviens à mon brainstorm avec ChatGPT moi je lui ai demandé qu'est-ce que t'as comme idée pour faire des vœux originaux voilà bah j'ai eu des idées assez intéressantes on a pas trop le temps d'y regarder mais bah il m'a proposé un poème d'ailleurs bah paf Cyrano et c'est parti je sais pas j'ai jamais reçu un poème pour les vœux je regarderai si l'année prochaine quelqu'un me revoit un poème jeter une bouteille à la mer bah nous on a un channel slack il s'appelle pas je suis désespérée mais presque si vous n'avez pas le contact privilégié qui vous aide que cette personne n'est pas dispo que vous êtes vraiment à sec bah posez la question à d'autres personnes voilà le simple fait d'exprimer votre question en une phrase parfois va vous débloquer à la moitié du problème arrêtez faut savoir lâcher prise non mais c'est vrai faut savoir s'arrêter quand vous produisez plus rien de satisfaisant bah juste arrêtez je reviens au petit défi que tu donnais tout à l'heure mettez vous une heure pour faire j'aime bien ce mot là une pierre à casser faites un truc pas top c'est ça votre objectif et vous le faites en une heure et ça sera un truc à challenger à critiquer à déconstruire mais ça sera toujours un truc mieux que votre word blanc là avec un titre et puis rien qui se passe le copier reformuler si vous n'arrivez vraiment pas à vous lancer prenez un article que vous trouvez pas mal vous reprenez la même structure vous mettez vos idées dedans ensuite vous posez la question à un client vous posez la question à un collègue bah vous remettez d'autres idées vous faites de la veille vous remettez une autre idée vous relisez votre contenu j'aime pas trop la façon ça s'est déroulé vous changez les idées de place vous réfléchissez à votre dernier argument bon bah vous rajoutez un truc au final ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez copié au début je vous dis pas de copier c'est surtout pas le plagiat mais en fait si vous suivez cette méthode à chaque étape vous allez changer votre contenu et donc à la fin ça ressemblera plus du tout à ce que vous avez votre base de départ je vous suggère aussi si vous êtes bloqué de partir loin Richard il part souvent très très loin et il revient toujours il y a des secteurs qui vont aller plus loin dans la créativité la mode l'art et je trouve que souvent ça peut être intéressant vous allez avoir un contenu qui est très opérationnel très concret et vous allez vous dire je vais l'écrire comme cet article dans un autre secteur cherchez des stimuli visuels et auditifs sans lien avec votre tâche ça fait vraiment chic comme titre non mais en gros arrêtez de vous avez votre sujet en tête vous l'avez ça tourne en tâche de fond arrêtez de fermer l'ordi fermer l'éditeur de texte ouvrez un livre allumez la radio écoutez un podcast écoutez de la musique aller marcher sans marcher comme ça sur votre téléphone et en fait vous allez vous nourrir de ce qu'il y a autour de vous et ça peut nourrir votre sujet et vous débloquer parfois si on veut écrire écrire tout de suite peut-être vous êtes plus à l'aise avec l'expression orale parfois vous êtes plus à l'aise avec le croquis le dessin donc commencez à traiter votre sujet avec la forme qui est la plus le mode d'expression avec lequel vous êtes le plus à l'aise et vous prendrez la plume après c'est pas grave au moins votre matière elle sera là et c'est ça qui est le plus important changer d'environnement bien sûr vous pouvez vous mettre vous enfermer dans une salle de réunion bosser dans le train moi j'adore ça parce que quand le train arrive vous devez avoir fini votre contenu alors quand vous avez des galères ça fausse un peu l'exercice mais ça vous donne une deadline immuable rédiger dans un café que sais-je parfois juste on se conditionne son cerveau on se met dans une autre bulle et c'est cette bulle qui est dédiée à la rédaction t'en parlais tout à l'heure ne commencez pas par le début arrêtez d'essayer de commencer par l'intro si vous bloquez là-dessus allez d'abord vraiment dans le fond et vous y reviendrez après on avait une remarque c'est où tirer une carte de photolangage il dit que c'est ah ouais carrément carrément super idée on adore les photolangages d'ailleurs faites des listes c'est vrai que quand on est trop pollué on a trop de choses en tête on a trop de charge mentale on n'arrive pas à écrire donc déjà listez tout ce que vous avez à faire tout ce que vous avez en tête ça va vous décharger et vous permettre peut-être de retrouver de l'énergie pour écrire je vous ai dit que parfois on partait très loin il y a un truc qui s'appelle les stratégies oblique je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre webinaire ça c'est vraiment quand on est désespéré parce que c'est complètement barré ce sont des cartes un peu avec des phrases comme ça un peu inspirationnelles vous avez l'impression un peu d'avoir les petits messages dans les cookies chinois là vous voyez mais parfois ça peut marcher donc là on vous en a donné un exemple et vous aurez le lien aussi dans le support avec toutes les cartes des stratégies oblique vous les avez en anglais et en français mais c'est vrai que vous tirez utiliser une ancienne idée ça peut vous aider ah ouais je vais traiter ce sujet mais comme un vieux article ça fait un an que je veux le faire mais j'ai pas réussi je voulais le faire dans une forme différente je vais faire ça revenez sur vos pas voilà je sais pas si ça marchera pour vous mais ça vaut le coup d'essayer ça c'est rigolo la musique alors je crois que la recherche nous dit vraiment qu'il n'y a rien de mieux que le silence pour se concentrer mais si vous êtes si vous n'avez pas ce luxe d'être dans une bulle de silence et que vous êtes dans un open space brillant essayez de vous mettre une bulle musicale et parfois certaines personnes ont un style de musique pour certaines phases de concentration et ça peut vraiment bien fonctionner moi c'est le classique du coup maintenant dès que j'ai chaud au pain je suis là oh putain faut que je bosse j'ai conditionné mon cerveau j'espère que ça va mieux du coup que vous avez des idées une méthode du plaisir à écrire et plus de pan et peut-être quelques astuces pour bien tenir dans la durée ouais rapidement du coup c'est on a par exemple le défi tout simplement de créer un petit défi écrire par exemple tous les jours pendant un mois ça peut être quelque chose de très court mais en tout cas le fait d'avoir cette mécanique enfin très court ah oui écrire quelque chose de très court parce que le mois il te paraît le mot quand même ah bah oui c'est clair bah nous en attendant on l'a testé c'était pas pour de l'écriture mais on a fait en octobre c'est le linktober je sais pas si vous connaissez c'est un petit défi on a un mot par jour et on doit faire un dessin en rapport avec ce mot et du coup c'était super parce que du coup tous les matins on partageait nos dessins on mettait sur un mur c'était hyper intéressant et voilà ça fait travailler la créativité aussi donc pourquoi pas avec du texte prenez de l'avance on en parlait tout à l'heure c'est important d'avoir ce stock qui va nous rassurer si jamais on a un empêchement enfin même si tout se passe bien en fait ça nous rassure d'avoir ce stock là tout le temps disponible donc ensuite acheter un pomodoro je te laisse la main Elisabeth tu veux expliquer mieux que moi le pomodoro yes donc c'est c'est ce petit minuteur qu'il y avait peut-être chez votre grand-mère c'est une méthode de gestion du temps pour alterner des phases de concentration intense et aussi nous forcer à faire des pauses et pour éviter de prendre des pauses un peu tout le temps dans la journée qui est regarder mes notifs regarder mon mail répondre à un appel regarder Whatsapp ou le monde bref être sans cesse déconcentré et vous avez le pomodoro en ligne c'est gratuit et donc c'est 25 minutes de concentration 5 minutes de pause 25-5 25-5 25-5 donc 4 phases de 25 minutes et après il vous accorde une grande pause de 15 à 30 minutes et après vous repartez dans vos phases de concentration et ça c'est bien parce que ça nous met des micro-deadlines dans la journée et on a envie alors ça veut pas dire que votre tâche chaque tâche va être finie en 25 minutes vous pouvez mettre 6 micro-tâches dans un pomodoro de 25 minutes ou au contraire une de vos tâches vous allez la faire en 3-4 pomodoro mais en fait dès que ça sonne vous devez arrêter donc là vous allez ah non attends je finis ma phrase donc ça vous incite quand même à finir aller au bout d'un petit exercice et le fait de faire cette pause il nous incite souvent plutôt à aller marcher donc ça peut être pour aller se prendre un café ou juste aller discuter avec quelqu'un et c'est rapide pour sortir un peu de de notre état là et de revenir un peu oxygéné quoi je vous recommande c'est super bien ensuite établir des petits une routine de travail tout simplement en fait de se créer une petite habitude par exemple je veux dire à telle heure le matin je vais commencer à écrire je vais me fixer un petit temps donné ou créer des petits des petits rituels en fait par exemple tu as des routines à nous recommander ben par exemple ouais Honoré de Balzac lui il buvait 60 cafés par jour pas beaucoup dormir le corbusier le corbusier lui commençait ses journées par 45 minutes de Chine suédoise vous voyez le corbusier maintenant c'est le mec sur LinkedIn qui vous dit ouais il est 6h du match j'ai déjà fait ça 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 bon c'est un peu pénible et on n'a pas le talent de le corbusier non plus d'ailleurs et Patricia Aismith elle buvait un shot d'alcool avant de demeurer une session d'écriture donc j'espère qu'elle faisait pas 20 sessions d'écriture dans la matinée c'est pas du tout ça qu'on vous recommande c'est plus pour la blague mais ça peut être ouais tous les lundis de midi à midi 30 j'écris le plan de mon article j'en sais rien ou je fais mon post sur LinkedIn et c'est toujours à la même l'être humain adore les habitudes donc vous mettre des petites routines comme ça ça va vraiment booster votre productivité quelqu'un nous disait j'ai du mal à l'idée de me lancer dans un truc pas top ah ouais c'est bien vous êtes perfectionniste c'est cool je vous invite à faire des trucs top et à avoir un niveau d'exigence élevé c'est pas du tout ça mon message c'est l'objectif mais c'est bien des fois qu'on est bloqué c'est pas grave on se lance et puis c'est écrire une V1 pas top pas écrire un truc pas top que vous allez publier c'est pas du tout ça le message il vaut mieux avoir fait un truc pas terrible que d'avoir vraiment rien fait parce que ce truc pas terrible vous allez le critiquer quelqu'un d'autre va le critiquer et ça va être quelque chose d'améliorable une page blanche vous pouvez rien en faire et ouais c'est dur quand on est perfectionniste il faut se forcer un peu est-ce que vous avez des habitudes ou des routines pour pour écrire non ah super donc pas le truc de Patricia Smith surtout pas on nous dit dans la salle je communique on nous dit pas spécialement mais on va en avoir maintenant grâce à vous c'est vrai que moi souvent quand j'ai du temps quand j'arrive à débloquer du temps je me mets sur une état d'écriture et je vais pouvoir couper plusieurs sujets j'ai un morceau et puis d'un coup je me fais aspirer par autre chose et je viens de plus tard c'est toujours ça de fait ouais exactement même deux trois mots qui montrent devant un petit plan de travail un petit bullet des petites puces des petits mots c'est déjà une matière énorme c'est déjà une matière ça permet de se décharger on pense à un truc qu'on le met sur ouais on le perd c'est peut-être l'âge aussi mais on le perd on ne peut pas hésiter à tout moter jeter un truc sur le papier avant d'allumer l'ordinateur pour éviter les distractions bah ouais je suis complètement d'accord aussi avec ça et c'est un peu le message là vraiment éliminer les distractions c'est on se fait mais bouffer par tout cela qu'on apporte qu'à le messagerie par le téléphone qui nous appelle en permanence par notre boîte mail c'est plein de tentations de dévier de l'exercice c'est pour ça que le papier c'est bien dans la salle ils ont des papiers est-ce que vous avez des conseils à nous partager certains en ont déjà partagé depuis le début du webinaire bah si vous en avez pour tenir dans la durée on est preneur parce qu'on a les mêmes problèmes que vous donc à vous de jouer maintenant on est là si besoin vous pouvez appeler allez voir Richard allez voir Elisabeth on aimerait savoir maintenant si vous êtes motivé donc nous on est un peu chauffeur de salle mais à la fin du concert quoi est-ce que vous êtes ouais reboosté est-ce que ça vous a redonné des clés de l'énergie et de l'envie d'écrire à fond cool on va pouvoir voir tu vas nous mettre la jauge de motivation Emma sur Slido utile ultra motivant yes c'est parti vous faites trop plaisir trop bien et en attendant de savoir si vous êtes vraiment reboosté j'espérais que vous disiez ça je vais vous proposer qu'on se lance un petit défi tous je vous propose qu'on se donne tous une semaine et d'ici jeudi prochain on a écrit un post sur LinkedIn un truc facile on a peut-être tous un compte LinkedIn parce qu'on s'était dit un article tout le monde n'a pas les mêmes outils voilà donc LinkedIn ça peut être intéressant c'est pas je pense trop dur mais c'est quand même un peu ambitieux si vous n'avez pas l'habitude d'écrire tous les jours sur LinkedIn et puis il va falloir trouver quoi à écrire si vous écrivez coucou pourquoi pas mais ça sera un post je serais curieuse de voir l'objectif ça peut être et puis on va tous se mettre on va tous se mettre dans le même défi Richard tu acceptes allez go moi aussi donc 7 jours pour écrire un post sur LinkedIn et puis on va tirer au soeur un gagnant on lui offrira un petit cadeau donc vous pouvez nous taguer dans votre post ou dans le commentaire de votre post pour qu'on vous retrouve c'est peut-être pas avec les majuscules je ne me rappelle plus si la majuscule Emma tu vas pouvoir peut-être le mettre dans le chat en fait pour cette année pour les vœux pour nos clients on a fabriqué des vases des petits vases en papier en carton fait par Richard et son équipe et donc voilà il y en a 4 différents et on vous enverra un vase pour se récompenser un peu se donner une petite carotte sur notre défi si ça vous dit trop bien qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous dit sur Twitch la routine c'est bien ouais bah marcher c'est vrai ça marche bien moi je trouve ça aide à fond alterner les sujets faire une publication technique une publication vie d'équipe et de la curation de contenu ouais c'est vrai que ça peut être pas mal parce que ça évite de s'essouffler trop sur un sujet et de rythmer un peu est-ce qu'il y a une appli iPhone pour chat GPT je ne sais pas ça moi j'utilise en ligne d'ailleurs il est down depuis quelques jours vu que le monde est dessus en ligne effectivement il existe une application mais je n'ai pas testé moi il faut la télécharger quelqu'un nous dit ça donne envie d'avoir envie j'aime cette référence musicale donc il y a de la créativité bah super on vous attend j'ai hâte de vous lire on compte sur vous on se met aussi la pression avec Richard et hop j'ai un slide vide c'est normal non le gif arrive bah on a terminé merci beaucoup j'espère que vous avez passé un bon petit déj si vous avez passé un bon moment vous savez l'appel à l'action où vous osez demander aux gens de faire un truc pour vous bah je me lance si vous avez passé un bon moment vous pouvez nous laisser un avis sur Google My Business ça aide notre référence naturel donc c'est très cool et je vous invite d'ailleurs à inviter vos clients à faire de même pour vos organisations Emma va vous mettre dans le chat le lien et puis vous l'aurez aussi dans le mail suite au webinaire vous cliquez dessus vous pouvez nous laisser des étoiles vous mettre un petit commentaire ça nous aide à progresser également et puis sur le blog le site vous avez les replays de tous les webinaires ça fait plusieurs années maintenant qu'on en fait donc il y a vraiment plein de sujets qui peuvent vous aider des articles de blog et bientôt un nouveau format on s'arrête là ? ouais super merci beaucoup et à très bientôt et des idées de sujets on va bientôt publier aussi le calendrier de tous les petits déj de l'année parce qu'on se met un peu la pression du coup mais s'il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin d'aide vous aimeriez qu'on vous donne un coup de main n'hésitez pas ça peut être des petits déj 2024 mais vous n'avez peut-être pas le temps de vous attendre des articles de blog en tout cas merci et merci pour vos retours sur Twitch aussi bonne journée à tous et bonne écriture ciao ous-titrage Société Radio-Canada et à tous ous-titrage Société Radio-Canada